... Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons ce tour des exposants du Salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, et à la rencontre des coopératives aussi, qui sont présentes durant ce salon. M. Oussama Moukmer, président de la coopérative Belhaj. Belhaj, voilà, comme l'oiseau, la cigogne. Alors, présentez-nous la coopérative, les actions, les initiatives. Premièrement, c'est la première année où la coopérative prend l'initiative d'aller dans un salon, donc c'est une première pour nous. Nous étions habitués à un commerce de proximité, on va dire, et maintenant on essaye de s'exposer pour toucher un maximum de gens, autant des professionnels que des privés, des gens qui sont sensibles à l'environnement et à l'héritage culturel dans l'architecture et dans les matériaux de construction. Alors, effectivement, c'est une occasion aussi d'être à la rencontre des architectes qui sont présents et qui viennent un peu trouver les innovations et les produits qui sont des produits du terroir. C'est exactement ça. Nous n'avons que des produits de terroir. C'est-à-dire que nous avons trois sites actuellement. Un, Amraksh, le deuxième, Abnimnal, et le troisième, il est juste à côté, entre Asfi et Jdida. Donc, nous sommes à peu près sur notre territoire, finalement, si on veut. Et on représente la ressource locale qui est souvent méconnue parce qu'on a des réflexes autres depuis un certain temps. Et maintenant, les gens se dirigent de plus en plus vers des solutions locales. Et il se trouve qu'elles sont souvent adaptées. Je ne parle même pas économiquement, mais elles sont adaptées culturellement, en termes de confort, en termes d'adaptation au climat. Par exemple, le climat agressif de la mer, il faut des matériaux qui résistent à l'humidité, à la salinité, etc. Et ces matériaux sont tous résistants puisqu'ils sont là depuis très longtemps. Depuis longtemps, et d'ailleurs, je fais référence à que c'est comme ces iglo-là qui sont des... Comment on les appelle ? Les codômes. Les codômes, oui. Oui, c'est une réponse, mais nous sommes vraiment dans la réponse minérale, beaucoup plus que d'autres choses. Et donc, les structures minérales donnent non seulement la durabilité, mais en plus le confort thermique et acoustique contre la pollution électromagnétique aussi parce qu'on a beaucoup d'ondes qui circulent. Et ces matériaux ont tendance à bloquer cette prolifération. Donc, on se retrouve à bien dormir, bien vivre et avec des budgets tout à fait corrects. Et on n'est pas plus cher que ce qu'on appelle conventionnel aujourd'hui. Justement, en plus avec l'impact, les défis, l'augmentation énergétique, là, on a une réponse locale et disponible, un produit qui est disponible. Bien sûr, il est très stable dans le temps et les prix ne varient pas puisqu'il y a très peu d'énergie qui est utilisée pour produire. Et c'est pour ça que c'est écologique, d'ailleurs. Et donc, là, l'écologie est une réponse économique et environnementale. Sans parler du culturel, ça, c'est presque évident. On a des matériaux que l'on connaît historiquement. Ils ont fait leur preuve en centaines d'années, mais si en dizaines d'années. Ce qui fait que, voilà, votre prochaine maison a l'intérêt à respecter ce genre de... votre logement, vous ? Tout à fait. Alors, le message est lancé. Merci, M. Oussama Moukmir, président de la coopérative Belarej, qui est présente ici et qui nous montre la diversité des produits, des produits donc éco-responsables, pour accompagner. On a fait revivre des choses qui avaient carrément disparu, comme le plâtre rouge, par exemple, l'a complètement disparu. Et là, on essaye de le... Enfin, on essaye. On le fait reproduire par des artisans. Et donc, la coopérative est un ensemble d'artisans qui, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et nous, on s'occupe de commercialiser, faire les fiches techniques, les packaging, la communication, exactement ce qu'on est en train de faire. Eh bien, bravo, bravo. On ne peut que vous féliciter de votre première participation ici au Salon international du bâtiment. Waakala, alaikum. Sous-titrage ST' 501